Vous disposerez de 10 euros chacun. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Donc bien évidemment Théo et Lucie ne sont pas du tout au courant. Est-ce que vous aimez les défis ? Oui, bien sûr ! Vous êtes sûr ? Oui, je fais ça tous les jours. Ta vie est un perpétuel défi ? Oui, c'est ça. Alors le but du jeu, ça va être de laisser Théo et Lucie se débrouiller pendant deux jours intégralement pour vous nourrir. Pour ce magnifique défi, vous aurez à disposition une superbe cuisine ! Avec tout ce qu'il faut pour faire à manger ! Donc vous allez intégralement gérer vos courses et vos repas. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner pendant deux jours. Maintenant vous allez découvrir le budget que nous vous avons attribué. Vous disposerez de 10 euros chacun. Alors ça vous fait 10 euros pour deux jours, c'est-à-dire que pour une journée ça fait une moyenne de ? 5 euros. 5 euros, ça se situe au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas 5 euros par jour pour manger. Donc vous avez un budget au final qui est plus ou moins confortable quand on y réfléchit. Maintenant le défi ça va être à vous d'acheter ce qu'il faut. Voilà, on ne vous en dit pas plus parce que sinon ça pourrait vous donner des idées. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut prendre le fond de nos porte-monnaie aussi ou il n'y a que ça ? Vous avez 10 euros pour deux jours. Des questions Lucie ? Je vais me prendre en face de défi. Ah non, c'est mort. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi ? Carrément. Moi je suis chaud. C'est tout ? C'est tout ? Je les reconnais là mes petits vadrouilleurs. Allez, on va faire les courses. Alors, ça vous fait quoi ? Bizarre. Très bizarre. Et c'est bien comme ça on va pouvoir voir comment nos parents se débrouillent. Mais avec un peu plus de sous. Lucie, tu me disais tout à l'heure pour du riz. Ah oui, on peut prendre du riz. Je peux me prendre des boulettes végées, les couper et faire ça avec de la sauce tomate. Théo, qu'est-ce ta comme idée toi ? Qu'est-ce qui te passe par la tête depuis tout à l'heure ? Je pense que je vais grignoter des gâteaux. Tu m'ouvres Gaëtan ? Tu ne vas acheter que des gâteaux ? Je vais acheter des trucs le moins cher possible. Est-ce que ça te donne envie de cuisiner ou pas du tout ? Oui, oui, oui. Mais j'ai une question. Si jamais, dans nos deux jours, il me reste genre 3 euros, je peux les garder ou je vous les rends ? Tu peux les garder. Je peux les garder la monnaie. Alors là, on va rajouter de la difficulté. On avait pensé à aller filmer les enfants en train de faire leurs courses. Mais vu qu'on aurait été derrière eux, on les aurait peut-être induits en erreur. Il y a les parents qui sont derrière. Du coup, on a décidé de les laisser partir tout seuls au magasin, petit magasin. On va vérifier quand même à l'extérieur s'il ne se passe rien. Voilà, on va les surveiller de loin et on va les voir revenir et nous allons découvrir ensemble. Parce qu'on ne saura pas du tout ce qu'ils vont acheter. On va voir ensemble ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils vont avoir dans leur sac. On va découvrir ensemble et la fête que ce soit une surprise pour nous aussi, c'est extra je trouve. Allez les enfants, vous pouvez prendre vos sacs à bas et aller faire vos courses. Bonne chance ! Maman, un petit conseil pour tes petits rejetons ? Bien vérifier les étiquettes, bien lire si l'étiquette correspond bien au produit. Parce que des fois, vous avez l'étiquette en haut, mais finalement c'est pour le produit d'en bas. Donc bien lire les étiquettes, bien faire attention à tout ça. Et puis compter pour qu'arrivant en caisse, vous ne dépassez pas vos 10 euros. C'est stressant, j'ai envie d'y aller en fait. J'ai envie de voir, j'ai envie de... T'as envie de voir ce qu'ils vont acheter ? J'espère qu'ils ne vont pas prendre trop de cochonneries. Mais quand j'entends Lucie, ça me rassure. Quand j'entends Théo, c'est monsieur cochonnerie. Et quand j'entends Lucie, c'est plus... Ouais bah moi je vais prendre des pâtes et du riz avec des œufs, c'est un peu plus lucide. Donc je me dis, s'il faut un pot commun, c'est pas plus mal pour Théo. Sinon il va manger n'importe quoi pendant deux jours. Vous avez fini vos courses ? Bah ouais, alors en fait, on a pris tous nos articles. On s'est dit, on va faire des accompagnements, comme maman a fait des fois. On commence à aller à la caisse et tout. J'arrêtais pas de sauter, je faisais des ronds et tout. J'étais hyper stressée. C'est la pression d'arriver à la caisse pour savoir combien tu veux en avoir. Et en fait, Lucie a fait, on va pas voir assez de sauts. Et du coup, vous avez réussi à faire tous vos repas, vos déjeuners et tout ça ? Normalement oui. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous avons ? Des madeleines pour le déjeuner, des saucisses et des lentilles pour faire saucisses lentilles le midi ou le soir. Une barquette de ? Du riz, deux cordons bleus, des pâtes, des haricots verts, des cnoukis. Et ils ont pas pris les moins chers. Et vous en avez pas eu pour 20€ ? Non, 12,19€. Et pourquoi vous avez pas acheté pour 20€ alors, Lucie ? Bah parce que je suis là, moi. J'avais pas trop envie de tout dépenser en un coup. Ok, et là, tu penses que t'as assez ? Ouais, parce que là, on va faire des pâtes et des oeufs, des haricots verts, des corbons bleus, du riz, on va le faire avec je sais pas quoi, et des saucisses lentilles. Ok, donc vous avez 4 repas et vos madeleines pour déjeuner le matin. C'est ça, et le goûter. Non, le goûter, on goûte pas. Et vous goûtez pas ? Non, on goûte pas. Ok, et bien on se retrouve demain pour le début du défi, demain matin. A demain. Oh, le stress ! Alors aujourd'hui, premier jour du défi. Ça va ? Vous chantez bien ? Ouais, c'est bon. Oui, ça va. Vous avez bien dormi ? Ouais, super bien. Qu'est-ce qu'on va déjeuner ? Qu'est-ce qu'on va déjeuner ? Attendez, je rapproche l'appareil pour me voir. Vous avez faim ? Ouais, un peu. Et bien des madeleines, on va manger des madeleines. Avec un verre de lait. Un verre de lait ? Un verre de lait ? Oui. Vous avez du lait ? Non. Bah oui. Ah bon, ça ? Dans le coffre de Martin. Bah non. Bon, j'ai pensé ce matin, deux madeleines maximum, comme on a le goûter et le matin. Bah, hier, t'as dit que tu ne goûtais pas. Ouais, mais j'ai décidé de goûter. Donc deux madeleines. Et Luciel, on veut que. C'est dommage, vous auriez dû faire un lait chaud, vous n'avez pas pensé à prendre un petit lit de lait. C'est dommage. Oh, un bon petit chocolat au lait de vanille ou un bon chocolat chaud ou une noisette. Ouais, mais il fallait acheter le chocolat en poudre. Hum, ah bah ça. Ils font des petites boîtes, ça existe, des toutes petites boîtes. C'est moche, hein ? Ouais. Vous vous rattraperez si vite ? Ouais, je pense que ce midi, ça sera meilleur. Bon petit déjeuner et à tout à l'heure pour le déjeuner. Ah, t'as l'air contente avec ta madeleine sans lait. Ah. Bon, ça y est du coup, là c'est le repas du soir. Par contre, c'est un peu le bazar dans votre cuisine, les papiers, là, qui ne sont pas rangés. Hein ? C'est bon, c'est rangé. Ouais, on va voyons. Bon, ta petite coloc, elle est où, là ? Elle est partie jouer avec ses copains, donc du coup, comme il n'y a que des gnocchis à cuire... Non, regarde, mauvaise langue. Elle est partie se laver les mains. Ah bon ? Elle est partie se laver les mains et chercher la vaisselle. Hein ? Bah oui, parce que moi je réfléchis. Sans huile. Alors, dites-moi chef Théo, vous avez bien pris des gnocchis à poêler ? Ou des gnocchis qu'il faut d'abord faire cuire dans l'eau ? Ah ha ! Gnocchi à poêler, c'est mou. Ah ha ! T'as eu peur, hein ? Moi je le savais, j'ai lu. Ils sont fourrés au fromage ou ils sont nature ? Ils sont nature. Parce qu'il y en a des fourrés au fromage, ils sont trop bons ceux-là. Ouais, ils sont délicieux. Alors, ça cuisine, là-dedans ? Oui, ça cuisine. Je pense que ça va pas marcher, hein, la plaque assise, il s'est pas branchée. Ah ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris le problème. Ça va, c'est pas trop le bazar dans votre cuisine ? Bah c'est normal, je vais me tout ranger. Vous avez des paquets de saucisses et tout, je dis, ça me fait le bazar dans votre cuisine. Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez au menu ? Gnocchi ! Pourquoi on ne mange pas des gnocchi ? Parce que du coup, il y a tout le monde qui va manger des... Ah oui, c'est ça, nous c'est tes restos en pensée. Ouais. Tu vas les faire cuire à sec ? Bah ouais, parce que j'ai pas d'huile. Ah, on pense à manger, mais on pense pas à la cuisson. Est-ce que t'as un truc pour assaisonner ? Une selle du poivre ? Non. Et bah voilà. Tu manges quoi, des gnocchi avec des pâtes ? Des gnocchi. Tout seul ? Des gnocchi. Bah t'avais pas prévu une viande ou un truc avec ? Des trucs végés, des cordons bleus, non ? Elle est même pas chaude. On a les cordons bleus, mais c'est les pâtes avec les... Vous diriez un peu des trucs dans Koh Lanta, tu sais ? Des verres. On dirait des gros verres. Ça se mange tout cru, ça. Oh, il n'y a pas d'huile, ça va être tout sec. En plus qu'ils ne mangent que ça. Donc nous, nous allons manger notre petit restaurant arménien à emporter. Et on vous dit, bah tout à l'heure, voilà. Bon appétit ! Peut-être qu'on vous donnera un petit bout de dessert ou quoi, si nous en reste. Bon appétit et bonne soirée à vous. De toute façon, j'avais pas réellement faim ce soir. Allez, au revoir. Y va chouchou ? Ciao, bye bye ! Alors aujourd'hui au menu, Lucie, qu'est-ce qu'il y a ? Cordon bleu et haricots verts. La classe ! Qui c'est qui cuisine ? Lucie ? Impeccable. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, go ! Bon appétit ! Vous avez triché. Pourquoi ? Vous m'avez pris de l'huile. Oui, mais tu sais... C'est juste une... Les carbons bleus, sinon ils vont mourir donc... Ça cuisine, ça cuisine ! Hein ? Ça cuisine, ça cuisine ! Ouais ! Ça va être bon, en tout cas ça sentait bon ! Je vois qu'il y a un peu de triche quand même chouchou, t'as vu ? Ils ont pris de l'huile, le sel, le poivre... Ça va ? Vous avez cru que c'était la belle vie, vous ? Hein ? Bah bien sûr ! Ah, t'as cru que c'était la belle vie ? On allait pas acheter du sel et du poivre exprès pour faire deux jours ! Bah bien sûr ! Bien sûr que si ! Merci Lucie d'avoir fait à manger ce soir ! Merci ! Bon appétit les enfants ! Merci ! C'est qui ce qui ? Euh, dis donc ! Quoi ? Bah un peu le bazar chez vous ? Non, pas du tout, c'est bon ! Des madeleines, il en reste ? Oui ! Alors pourquoi c'est pas la poudre ? Ils avaient encore piqué l'huile et le poivre, dis donc ! Oui non mais ça, faut faire comme s'il n'était pas là non plus ! Ce soir, c'est quoi menu ? Pâter des oeufs ! Ok ! Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai été acheter du riz pour rien aussi ! Mais du coup, je vais le donner généreusement à mes parents ! Ok ! Voilà, en plus c'est du basmati ! Très bien ! Tu vas faire tes pâtes là ? Ouais, bonne idée ! Donc là, on fait... Il manque de l'eau ! Je m'en doutais ! Attends ! Il doit rester de l'eau dans le tuyau ! Ce qui déicht ! Directer de programmes Abonnez-vous ! Donc ça y est, les deux jours de défi sont terminés. Ouais, c'était un peu dur quand même. Tu crois ? Ouais, c'était bizarre. Ouais, ça va, ça va. On ne pouvait pas se servir dans le placard pour prendre les gâteaux. Bah maintenant, on va pouvoir. Alors, attends, 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 attends. Ouais, doucement. Avec papa, on a préparé plein de petites questions. Oh non ! Je pense que vous aussi, vous avez envie de savoir un peu l'envers du décor. Dites-nous en commentaire si aussi ce défi, ça vous a plu. Ça va être intéressant de savoir. Donc on a préparé une petite liste de questions. Attention, arrête de lire mes questions. Allez, c'est parti. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé dès l'instant qu'on vous a annoncé ce défi ? Alors déjà, moi, je me suis dit interdiction de manger ce qu'il y a dans le camion. Alors au début, je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Qu'avez-vous pensé de la somme qu'on vous a attribuée des 10 euros chacun pour faire vos courses ? Eh bien, en fait, je pensais que je n'allais pas en avoir assez. Avec 10 euros, je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à tout acheter mes courses et tout. Mais au final, ça a été. Est-ce que vous auriez voulu avoir plus d'argent ou moins d'argent ? Alors moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'argent parce qu'on voyait des trucs au magasin. On s'est dit, non, c'est trop cher, on ne peut pas. Du coup, on s'est privé un peu en après avec les moyens du bord. J'aurais voulu plus d'argent parce que quand j'ai eu mes 10 euros dans ma main, je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à avoir toutes mes courses. Quelle était votre organisation dans le magasin ? On s'est tout préparé, les menus dans le magasin. On s'est dit, on va faire ci, on va faire ça, cordon bleu, haricots verts, pâté des oeufs. On a pensé un petit peu comme maman ferait. Quel a été votre repas préféré ? Moi, c'était les cordon bleus et les haricots verts. Ça, c'était trop bon. Pareil aussi, les cordon bleus et les haricots verts. Moi, j'aurais dit saucisse lentille. J'aurais dit saucisse lentille, c'était délicieux aussi. Haricots verts ! Qu'est-ce qui vous a manqué comme ingrédient au final ? Est-ce que vous avez pensé à tout, tout était ok ou est-ce qu'il vous a manqué des trucs ? Moi, c'était l'huile d'olive, le gruyère et la sauce. Le sel, le poivre, le persil. Comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience ? Bizarre. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai trouvé ça bien. La prochaine fois, c'est que vous faites votre linge pendant deux mois tout seul. C'est ça ! Cite-moi la chose la plus facile dans ce défi. Cuisiner. Les courses. La chose la plus difficile. Les courses. Cuisiner. Merci. C'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas facile du tout de les avoir cinq minutes sur une chaise. On a une patience phénoménale. Mais c'est la fin des questions. Ne vous inquiétez pas, c'est la fin des questions. On a voulu faire ça professionnellement et c'est pas possible. Alors, est-ce que tu referais cette expérience ? Non. Oui, parce que de toute façon, quand je serai adulte, je le ferai toute la vie. Toi, tu ne le referais pas ? Non. Pourquoi ? Parce que je trouve ça chiant. J'aime bien quand ma petite maman, elle me fait des rouges. Ah, voilà. Donc maintenant, maman, elle va venir. On va lui faire un gros bisou pour la remercier de tout ce qu'elle fait tous les jours. Un gros bisou, maman. Cette super maman. Ouais. Tu te rends compte de tout le travail qu'elle fait aussi ? Ouais. Tu ferais quoi avec 500 euros en poche en une journée ? Je vous les redonnerai. Ah ouais, et toi ? Rien. Ça n'a rien de ne l'avoir trop. J'ai recoursé les dépasseries avec des... Wouhou ! Wouhou ! Dans ce défi, les enfants se sont rendus compte que Charlotte, leur maman, faisait énormément de choses. Et ils apprécient beaucoup. Ça te fait plaisir ? Ouais, c'est ce que je viens de voir ça. Si ce petit défi vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Pouce en haut. Pouce en bas. Pouce quand même. Pouce toujours. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pour nous dire dans quelle situation vous aimeriez bien retrouver Théo et Lucie. Je suis content aussi que Théo-Lucie ait joué le jeu. Le mot de la fin, Lucie ? Bah... Voilà, ok. Le mot de la fin, Théo. Actionner la petite cloche, on a oublié de le dire. Et puis moi, j'ai vraiment aimé si j'étais très émue. Écoutez-moi, j'en ai vite. Les mordiges. Bonjour. Un, deux, trois, pierre, trois, six, six. Qu'est-ce que ça ? Ça se dit pas, ils nous arrêtent. Ouais, ils nous arrêtent. On est en train de parler comme dans les chenilles. Ils nous arrêtent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Petite fille. Est-ce que tu me sais ? Qu'est-ce que tu me sais ? Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Sous-titrage ST' 501